La première partie de cette émission était donc consacrée à une séance de remise en forme avec notre coach Conan, ensuite la première session de l'information sur RTI 1. Pour la deuxième partie, amis téléspectateurs, vous pourrez nous appeler au 22 40 12 58 pour faire un coucou, une salutation particulière à une personne qui vous est chère. Le temps pour vous de prendre votre combiné, de nous joindre au 22 40 12 58. Je voudrais vous conduire à Séguéla, aux cinq villages, à Sunnis, dans bien sûr le département de Séguéla, pour apporter un mieux-être aux populations. C'est un reportage de Philomène Dramon. Les fils et filles de Négépié, Fembiasso, Mbele, Tiempa et Misasso se mobilisent pour le développement de leur village. Ils créent une mutuelle de développement Kadile-Ouest dans le département de Tengrela. Objectif, entreprendre des actions pour apporter un mieux-être aux populations, à travers des réalisations de projets de développement fiable et efficace. Motiver les villageois eux-mêmes à participer à l'innovation du village, et motiver également ceux qui sont hors du village, que ce soit à l'étranger ou même en Côte d'Ivoire ici, à venir investir au village pour le développement de notre village. Le paré Kone Siaka a salué l'initiative de ses ressortissants. Occasion tout trouvée pour le ministre de la Poste, des technologies, de l'information et de la communication, Bruno Nabanyekone, pour sensibiliser la population sur le bien fondé du recensement. Les chiffres qui sont aujourd'hui utilisés dans beaucoup de cas ne sont plus des chiffres corrects, ne sont pas des chiffres à jour. Et ce recensement a pour objet de corriger cela, de donner la vraie image de l'ensemble de nos localités, de dire partout le nombre de personnes qu'il y a. Et c'est ça qui va permettre d'impulser le développement, c'est ça qui va permettre que tout ce que vous avez demandé arrive petit à petit. Créée en 2000, la mutuelle de développement Cadillet-Ouest, un abrigé Mudeco, a pu réhabiliter des écoles, dont prestations de danse traditionnelles ont meublé cette journée. Vous venez de le constater, amis téléspectateurs, on n'était pas assayés là, mais plutôt à Tengri là. Le téléphone à présent est ouvert pour vous, 22 40 12 58, pour vous permettre de nous appeler et de saluer en ce lundi 5 mai 2014, une personne à qui vous tenez véritablement, une personne qui vous est chère, à qui vous voulez souhaiter un bon début de semaine, 22 40 12 58, il est le temps pour vous de nous appeler. Je voudrais quant à moi saluer madame Valentine Annoublet, qui nous suit depuis Boisquet, qui ne rate aucune émission de Matin Bonheur. Valentine Annoublet, gros bisous à vous, on vous souhaite un excellent début de semaine. Nous avons aussi la possibilité d'embrasser madame Yamousso, elle est à Abidjan, je crois vers Marcory. Maman Yamousso, bisous à vous, merci de suivre Matin Bonheur. Quant à Victoire Kramo, elle nous suit depuis Yamoussoukro. Bisous aussi à Victoire Kramo qui est à Yamoussoukro. Et puis l'équipe de l'émission des tout-petits, l'équipe de production de Awané voudrait embrasser un artiste. Mais on va faire ce communiqué là dans quelques instants, parce que nous avons quelqu'un au téléphone. Allô ? Oui, allô ? Bonjour madame. Bonjour Naomi. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Madame Ouattara. Madame Ouattara, vous nous appelez d'où ? Je vous appelez de Yofougon-Batim-3. Ah, c'est bien. Alors dites-nous, vous êtes de quelle ethnie ? Je suis Senufo. Vous êtes Senufo ? Oui, oui. Alors, vous allez saluer quelqu'un au Senufo ce matin, mais s'il vous plaît, saluez comme au village, les bénédictions, tout ce qui va avec. Oui, oui, mais moi je ne connais pas bien. Bon, je vais bien en acier. En acier ? Ah, mais il n'y a même pas de souci. Mais qui est acier ? Vous dites que vous êtes Senufo. Il y a quelqu'un dans votre maison qui a athier ? Non, le vieux athier. Le vieux athier à nous. Et puis la vieille est Senufo. Ah, et puis elle préfère dire qu'elle est Senufo. Ma chérie, tu es athier. Le père domine un peu. C'est le matillaka. D'accord. Donc on va faire ça en athier, d'accord ? D'accord. On y va. D'accord. J'ai bien répondu, non ? Mais qu'est-ce que vous avez dit honnêtement ? J'ai lu, je salue tous les parents du village. Je salue toutes mes connaissances qui m'écoutent. Oui, mais le village s'appelle comment ? Le village s'appelle Yakassé à Taubourou. Yakassé à Taubourou. Oui. Très bien. Et puis, on peut dire le nom du village, c'est Nufo aussi, ça ne fait pas de mal ? C'est faire qu'est-ce que c'est dougou. Faire qu'est-ce que c'est dougou. Très bien. Donc on salue à faire qu'est-ce que c'est dougou. Et puis on salue à Yacassé aussi. Les chefs des cantons, les chefs des quartiers de faire qu'est-ce que c'est dougou, Zendel. Très bien. Madame Ouattara, nous vous souhaitons une bonne journée. Et merci de suivre Matin Bonheur. A bientôt. Merci Naomi, bonne journée à toi. Merci. Elle est toute heureuse. Et nous aussi, quand vous nous appelez, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que vous nous faites. Parce que cela dit, cela démontre, pardon, que nous ne sommes pas seuls. Vous êtes nombreux à nous suivre. Et maintenant, c'est votre rubrique 2240-1258. Cette rubrique est ouverte jusqu'à 7h. On devra se dire au revoir. Il est important pour l'équipe de production de l'émission Awané de saluer les organisateurs du Popo Carnaval qui ont reçu l'émission pour les tout-petits maîtredi dernier à Bonnois. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Comment vous appelez ? Allô ? Oui, comment vous appelez, madame ? Je m'appelle Diabaté Massara. Madame Diabaté Massara, vous nous appelez d'où ? D'Aboisseau. D'Aboisseau, hein ? Oui. Ah, c'est formidable. Ça va là-bas ? Oui, ça va très bien. Madame Diabaté, vous êtes de quelle ethnie ? Je suis Djula. D'accord, donc on peut parler au Malanqué ce matin ? Oui. Donc faites-nous les doigts ou... De la manière dont on salue on Djula, il faut faire ça pour quelqu'un ce matin. Il n'y a pas de problème. D'Aboisseau. M. Diabaté Massara, vous êtes de la mère qui vous a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Madame Diabaté, en fait, c'est la partie où on dit Allah. Je sais que quand on dit Allah, c'est bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit Amina. Mais il faut traduire pour les personnes qui ne comprennent pas Malanqué. Oui. Je disais bien que... Oui. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse notre mère, Mamadou Kano, d'Aboisseau. Amen. Et que Dieu bénisse Naomi même. Amen. Et que Dieu bénisse le premier ministre qui était à Boisseau ici la semaine passée. Oh, merci Mme Diabaté. Merci de nous suivre depuis à Boisseau. On vous souhaite une bonne journée. Merci. On vous embrasse très fort, madame. Merci beaucoup. Au revoir. 22-40-12-58. Appelez-nous, telle madame Diabaté tout à l'heure. Vous avez la possibilité de saluer quelqu'un qui vous est cher. Allô. Allô. Bonjour Naomi. Ah, les femmes qui m'ont appelé tout à l'heure avaient une voix chaude. Monsieur, vous n'êtes pas encore bien réveillé. Euh, pas encore. Je suis au Gabon. Oui. Et votre nom ? Moi, c'est Monsieur Guisset. Monsieur Jiquet. Guisset, oui. Et vous êtes de quelle ethnie, Monsieur Jiquet ? Guisset. Guisset, il a dit. Moi, je suis malinqué. Vous êtes malinqué. Alors, vous avez la possibilité de saluer quelqu'un malinqué ce matin. Voilà. Allô, Monsieur, vous nous entendez ? Bon, mes boîtes, les câbles, les foulards. Ma foulard, à l'issue-moi, parce que moi, je suis là depuis le Gabon. Après, il y a un combat à la télévision, je suis là depuis encore. Je dis, bonjour, matin, bonheur. Ça, il n'y a pas ça en malinqué. C'est la partie où vous ne connaissez pas en malinqué. Merci de nous avoir appelés depuis le Gabon, Monsieur. Mais est-ce qu'à présent, vous pouvez traduire ce que vous avez dit en français ? Allô, il est là ou il est parti ? Oui, je disais que je suis tous les matins, tous les matins, je suis dans la télé ivoirienne. Ça fait plaisir. D'accord, je crois qu'il parle tout doucement, le monsieur. Et tout doucement, on vous dit, merci de nous avoir appelés et bonne journée, monsieur, depuis le Gabon. Au revoir, monsieur. Ah, je pense qu'on pourra avoir un autre téléspectateur et ça sera donc le dernier parce qu'à 7h, on aura droit à la pub. On a quelqu'un d'autre au bout de fil ? Allô ? Dans quelques secondes, je disais que l'équipe de production de l'émission Awané voudrait embrasser les organisateurs du Popo Carnaval. Ça s'est bien passé, mercredi dernier. On y était pour le bonheur des enfants de Bonoie. Plein de bisous à tous ces enfants-là avec qui on a passé de chaleureux moments. Et on voudrait saluer un artiste ce matin. Il s'agit de Safarello Biang. Il fait du coupé décalé. Mercredi dernier, malheureusement, il a perdu son fils. Et ce qui nous a impressionnés, c'est que dans la douleur, parce qu'il avait donné sa parole aux enfants de Bonoie, il est venu faire une prestation époustouflante pour tous les enfants. Et en tout cas, nous, on voudrait l'embrasser et lui présenter encore une fois nos sincères condoléances. Si vous le connaissez, Safarello Biang, il faut pouvoir l'appeler et le soutenir. Il est en deuil. En ce moment, il vient de perdre son fils. Il est 7h, c'est l'heure de la pub sur RTIA. Côte d'Ivoire, pour Christ, acte 1. Le Cénepsi, Conseil National des Églises Protestantes et Évangéliques de Côte d'Ivoire. En collaboration avec le Charismatic Workship Center, organise une grande croisade d'évangélisation. Au stade de la BAE de Yopougon, les 15, 16, 17 mai 2014, de 18h à 22h. Orateur principal, pasteur Kelvin Kouessy-Cobéé du Ghana. Orateur, apôtre Tanguy Conan Bernard. Contact 05 45 52 12 07 94 17 19. Ivoirien, Ivoirienne, voici venu le temps favorable de la puissance de Dieu dans vos vies et dans notre nation. Nous vous invitons à la 11e émission d'Atmosphère prophétique qui se tiendra au stade Félix Oufouette-Boigny le vendredi 9 mai de 18h à 6h du matin. Venez donc toucher à la manifestation de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Chalons. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cache à gogo, c'est reparti avec des millions de francs à se partager. Cache, ouvre la vie. Cache, C-A-S-H par SMS. Au 98 070 et taux de gagné. 100 000 et 250 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Cache, un super lot de 3 millions de francs CFA Cache. Rien que pour toi seul et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache. C-A-S-H au 98 070 et t'as ta chance. Cache au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils ont fait confiance au jeu RTI Cache à gogo et repartent avec du cash. J'ai joué au jeu Cache à gogo. J'ai participé au jeu Cache à gogo. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000. J'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner une somme de 250 000 francs CFA. Je viens de gagner la somme de 600 000 francs. Participé au jeu Cache à gogo, on gagne vraiment. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache. C-A-S-H au 98 070 et t'as ta chance. Cache au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Enregistrement de l'émission Showtime. Gêteté, convivialité, rubrique fun et surtout de la musique avec les meilleurs artistes du moment. Venez participer aux enregistrements de l'émission Showtime ce mardi 6 mai à l'espace Cristal Zone 4. Deux spectacles époustouflants, 10h et 14h. Carton d'invitation à retirer gratuitement à partir de ce lundi 5 mai à la maison de la télévision à Cocody. Venez nombreux vivre des moments chaleureux avec Dizier Bléo et Satim. Demain mardi 6 mai 2014 à 10h et à 14h avec Arafat Djidje et le groupe Espoir 2000 à l'espace Cristal. Marcory Zone 4 rappelons que l'entrée est gratuite. Il faut simplement venir à la RTI et récupérer son carton d'invitation. Amis téléspectateurs, nous sommes le lundi 5 mai et en ce jour nous parlons de la journée mondiale de la sage-femme. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit de la journée mondiale de la sage-femme. Cette profession comporte de multiples facettes et est encore trop méconnue du grand public. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie ou encore de donneur de vie, rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Et pour en parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes les fidèles téléspectateurs de notre émission Matin Bonheur, nous avons avec nous sur ce plateau une sage-femme qui vient nous parler de ce métier. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous présenter Mme Kadidia So, bien sûr, sage-femme. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes très endimanchée ce matin. J'adore la couleur que vous portez. Alors, comment peut-on définir ce métier, sage-femme, ce métier de donneuse de vie ? Merci Naouni. La sage-femme, c'est l'agent de santé qui a été formé pendant trois ans, qui a prêté serment et qui doit travailler en maternité pour pratiquer l'obstétrique. Elle doit avoir une compétence en obstétrique et en gynécologie. Elle doit être une femme avertie, une femme attentive, une femme qui a le don de soi, je pourrais le dire. C'est la profession, une des professions les plus nobles qui puisse exister. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est la donneuse de vie. Donc, toutes les vertus qu'une femme doit avoir, elle doit l'avoir. Et quelles sont ces vertus-là ? Elle doit être honnête. Elle doit être sage, comme le nom le dit. Parce que, quand nous remontons à l'historique, il n'y avait pas sage-femme qui veut. Au départ, c'était des prêtresses même qui faisaient les accouchements. Et après, on prenait les femmes les plus respectées dans la communauté, qui avaient un certain âge, qui étaient entendues et respectées par toute la population. Et au fur et à mesure, l'école a intervenu. Il fallait avoir des diplômes. Mais malgré tout cela, les vertus restent. Il faut que ce soit des femmes qui ont un cœur, un grand cœur, qui doivent avoir de l'amour, qui doivent aimer le prochain. Parce que quand on n'aime pas l'homme prochain, qu'on n'aime pas l'homme, on ne peut pas pratiquer cette profession. Vous vous occupez de la femme enceinte. Vous vous occupez donc des premiers moments jusqu'au dernier. Et après l'accouchement, vous vous occupez aussi de la relation que peut avoir une mère et son enfant. Je veux parler de comment allaiter l'enfant. Est-ce que, durant toute cette période, vous accompagnez jour par jour, ou jour pour jour, les différentes mamans ? Elles sont tellement nombreuses. On se demande si vous avez le temps de vous en occuper vraiment. Je dirais même que la gestante qui vient, elle doit avoir une complicité entre elle et la sage-femme. Vous savez, c'est quelque chose de tellement délicat. Quand la femme vient au départ, « Madame, je ne dors pas, je ne mange pas. Quand je bois même l'eau, je vomis. » Tout de suite, vous voyez quel genre de relation ça peut nier déjà si vous aimez la profession. Et au fur et à mesure, vous l'écoutez, vous la suivez. Elle a quelques semaines de grossesse, à l'état d'emprionnaire même. Et puis après, ça devient foetus. Après, on commence à écouter les bruits du cœur. Après, c'est d'autres problèmes qui se souviennent. « Madame, on dirait que j'ai saigné un peu. Madame, la nuit, vraiment, je ne sais pas de quel côté je dois me coucher. Est-ce que c'est ceci ? Est-ce que c'est cela ? » Vous suivez la femme jusqu'au dernier jour. Et puis le jour, le grand jour arrive. Parce que même dans les Écritures Saintes, il a dit que tu enfanteras dans la douleur. C'est quelque chose de douloureux. Une douleur extrême. Donc celle qui doit l'aider à surmonter ça, doit avoir des qualités. Donc la sage-femme est là pour la soutenir, pour pouvoir surmonter cette douleur-là. C'est pour ça souvent qu'on nous critique à tort ou à raison. Parce qu'au moment de la sortie de cet être, beaucoup de paramètres sont en jeu. Il faut que la sage-femme, souvent, du-suit un peu le temps pour que la mère et l'enfant sortent vivants de cette affaire. Donc surtout les premiers pas, quand elles viennent, elles ont peur. Les premiers pas, c'est-à-dire celles qui viennent accoucher pour la première fois. Première fois. Elles ont peur. Et au moment de cette douleur extrême, quand le bébé doit sortir, elles ont tendance à resserrer les cuisses. Donc souvent, il y a une petite tape à la cuisse pour qu'elle puisse avoir un réflexe. Mais c'est ça souvent. Elle m'a frappée. Parce qu'elle vient dans un état second. Tout ce qu'on fait est critiqué, est sujet à critique. Donc je demanderai aux femmes d'être un peu regardantes aussi, de pardonner ces petites tapes-là. Ce n'est pas méchant. Mais madame, vous nous devancez. On a retrouvé les Ivoiriens qui donnent leur opinion sur les méthodes de travail des sages-femmes. On suit l'élément et on en parle juste après. D'accord. Ah bon, on n'est pas encore prêts à la réalisation. D'accord. On retrouve des personnes qui critiquent. On retrouve des personnes qui, malheureusement, ont perdu un parent en couche. Parce que, soi-disant, la sage-femme n'a pas été vigilante, la sage-femme a été distraite. Vous n'allez pas dire que vous n'avez rien à vous reprocher aussi dans votre corporation. Bon, je ne peux pas être l'avocat du diable comme dirait l'autre. Mais je pense que, souvent, il y a beaucoup plus de susceptibilité que de réalité. Nous demandons aux femmes de vraiment être patientes. Parce que cette journée, c'est une plateforme aussi pour pouvoir faire des échanges entre nous et la population, renouer la confiance qui est rompue depuis un certain moment. parce que la profession aussi, il faut le dire, souvent, certaines viennent pas par amour, mais parce qu'elles ne savent pas où aller. Donc, nous essayons, à notre niveau, nos cadettes, leur essayent de les éduquer un peu dans ce sens, leur dire que ce métier, même quand on n'est venu pas à dépit, on peut, comme je l'ai dit tantôt, au fur et à mesure, l'aimer. Donc, vous reconnaissez qu'il y a des personnes, quand même, qui ne sont pas arrivées par vocation, mais par dépit. Vous savez quoi ? On va marquer une pause, notre élément est prêt. On retrouve donc les habitants de la Côte d'Ivoire qui donnent leur opinion sur les méthodes de travail de la sage-femme. Généralement, ce qu'on attend des sages-femmes, ce n'est pas tellement intéressant parce qu'elles sont là pour aider nos mamas à donner la vie, mais quand on attend que je vienne à l'hôpital, les sages-femmes ne s'occupent pas de moi, souvent elles me frappent, vraiment, ça nous fait peur, nous-mêmes qui sommes les jeunes filles allées accoucher. Ça dépend des institutions, bien sûr, au privé et puis au public. Dans les cliniques, généralement, les femmes qui vont accoucher sont bien reçues, bien traitées, mais bon, on se rend compte que des fois dans les hôpitaux publics, les femmes sont confrontées à des difficultés, elles ne sont pas bien traitées, elles sont stressées. Je n'ai jamais fait de maternité en tant que telle, mais seulement que j'ai entendu dire que leur traitement à l'égard des femmes est vraiment négatif. On les trouve trop sévères, on dit parfois qu'elles ne s'occupent même pas des femmes quand elles se rendent dans les maternités, elles sont livrées à elles-mêmes, elles sont parfois sans cœur. À la maternité, il y a des sages femmes qui reçoivent très bien, mais il y a d'autres qui reçoivent aussi très mal, même surtout dans la nuit tard, quand elles viennent, qu'elles se reposent, il y a d'autres qui ne veulent pas se lever pour recevoir celles qui viennent accoucher. Elles nous confient souvent aussi aux tissuyantes, je veux dire les filles qui les accompagnent souvent à la salle, elles ne peuvent pas l'endroit pour l'accouchement, mais à l'arrivée, elles sont en attente, elles attendent à ce que tu les interpelles, qu'elles s'en occupent. Je trouve que c'est un métier noble, parce que de nos jours, la femme qui est enceinte a besoin d'aller à l'hôpital pour se faire suivre par des spécialistes. Et les sages femmes sont habilitées en la matière à donner, à prodiguer des conseils aux femmes, pour qu'elles arrivent à accoucher dans les meilleures conditions, sans qu'il y ait de pertes en vie humaine. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que quand elles sont en clinique, puisque là-bas c'est un domaine privé, elles sont beaucoup plus attentionnées, puisque là-bas c'est un cadre privé, mais en ce qui concerne les hôpitaux publics, franchement, en tout cas, leur traitement est déplorable. Qu'elles revoient un peu leur méthode de travail, parce que si elles n'aident pas au moment, ce n'est pas évident qu'elles pourront donner la vie. Le travail c'est d'aider, c'est de faire sortir l'enfant du vent de la mer. Mais si elles les frappent, ce n'est pas évident que l'enfant puisse sortir. Alors, vous avez dévancé, cette jeune dame qui vient de parler, des petits coups que vous donnez, vous venez de dire que c'est des petits tapes, mais c'est vrai que parfois la femme enceinte ne comprend pas, que c'est parfois pour son bien, mais vous êtes d'accord avec nous qu'il y a des dames qui exagèrent, des sages-femmes qui ne font pas bien leur travail. C'est pour ça que nous sommes là, pour les aider à aimer leur travail. Comment vous vous organisez, parce que vous êtes quand même à la tête d'une association de sages-femmes ? D'une ONG. C'est d'une ONG ? Je suis présidente d'une ONG. Comment on s'appelle l'ONG ? Sauvons deux vies, la vie de la mère et de l'enfant. D'accord. Comment vous vous organisez pour former les sages-femmes qui ne font pas bien leur métier ? Comment vous vous organisez pour les sensibiliser ? Cette ONG a trois axes d'intervention. D'abord, nous avons élaboré un système qu'on appelle le tutorat, parce qu'actuellement il y a une inadéquation entre le nombre d'étudiants sages-femmes et les enseignants qui les encadrent. Elles ont une théorie bien avancée, les cours magistraux sont bien donnés, mais quand elles en vont en stage, il n'y a pratiquement personne pour les suivre. Parce que ce n'est pas de la faute à quelqu'un, parce que le nombre est élevé. À l'école, il n'y a pas assez d'enseignantes pour les suivre là-bas. Et sur place aussi, les sages-femmes qui sont là, elles ont leur activité journalière, donc elles n'ont pas le temps. Donc nous, à notre niveau, nous avons essayé de rapprocher des sages-femmes expérimentées à la retraite qui ont encore de la force, qui font du volontariat. Nous allons suivre ces cadettes-là pour pouvoir améliorer leurs pratiques. Deuxième axe, ce sont les sages-femmes elles-mêmes. Nous organisons beaucoup de formations, de formations de formateurs, et pour les mettre à niveau le renforcement des capacités. Et l'autre côté, c'est la population où nous leur demandons d'écouter les différentes sensibilisations que nous faisons dans les quartiers précaires. Parce qu'il faut reconnaître aussi souvent que c'est par ignorance que ce taux de mortalité est très élevé en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a 2 000 femmes qui meurent en Afrique par an. Et en Côte d'Ivoire, 18 femmes perdent la vie chaque jour. Oui, pas d'autres maladies. En couche ou des conséquences de l'accouchement. Donc c'est un fléau. C'est un fléau. Nous sommes les premières actrices. Nous sommes conscientes. En tout cas, nous luttons pour que ce taux baisse. Et nous demandons aussi à nos cadettes de suivre ce que nous disons. parce que nous voulons lancer une nouvelle vision de la pratique sage-femme. Et à partir de là, je pense que le contact et les relations vont être plus... une complicité entre nous et notre population. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'âge de la jeune sage-femme qui doit être pris en compte ? Elles sont jeunes. Elles n'ont peut-être pas encore accouché. Elles ne savent même pas de quoi on parle quand on parle de douleur d'une femme enceinte. Est-ce qu'il n'y a pas l'âge ? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir ? Bon, ça, c'est à discuter. Parce que c'est des décisions politiques. Parce que quand on prend l'âge aussi, ça veut dire que c'est des gens qui ont chômé, qui ont tenté partout. Donc, ils viennent pas... Ce sont ceux-là qui viennent pas à dépit. Alors que celle qui vient d'avoir son baccalauréat, qui passe le concours, ça veut dire qu'elle aime ce métier. Ce métier. Et elle sera plus maniable que celle qui a 35 ans, 36 ans, qui a tapé à toutes les portes, ça n'a pas marché, puis elle vient. Les deux n'ont pas le même comportement. L'autre peut-être vient même avec une certaine aigrée. C'est vrai. Vous êtes sur le terrain, donc vous savez exactement de quoi vous êtes en train de parler. Alors, dites-nous, madame, votre ONG existe depuis combien de temps ? Depuis trois ans. Et depuis trois ans, vous vous êtes rendue où exactement ? Faites-nous un peu le bilan de vos différentes activités. Depuis trois ans, nous avons parcouru presque toutes les communes d'Abidjan. Nous avons quatre sites pilotes qu'on a mis en expérimentation. Nous suivons régulièrement les élèves et nos concours. Et ces quatre sites sont où ? À Gonzacville. Oui. À la maternité, Thérèse-Oufo-Boyin. Oui. Je descends vers le logement. Oui. Et l'hôpital général à Beauvau-Sud. D'accord. Et puis, nous avons à Nounou. Donc, vous êtes seulement à Abidjan pour l'instant. Mais on fait des sensibilisations à l'intérieur. Nous avons fait Bourotou, nous avons fait Saint-Pédro, nous avons fait Dabou, tout près là. Et nous projetons d'aller vers le Grand Nord, à Corobo et puis à l'Est. Et dans ces quatre centres où vous êtes, qu'est-ce qui s'y passe régulièrement ? Nous suivons les élèves. Puisque les élèves de troisième année viennent en stage dans les différentes maternités d'Abidjan. Mais nous avons choisi parce que quand on veut faire quelque chose, il faut l'expérimenter, voir l'impact d'abord avant de faire le motard à échelle. Pour le moment, nous nous concentrons sur ces quatre sites-là. Et puis, nous allons voir comment il faut les rendre normalisés. J'ai à aller vers l'accréditation de ces sites avant d'extrapoler sur les autres maternités. Vous savez, c'est la journée internationale de la sage-femme. Donc, vous avez tout le temps. On voudrait avoir des détails. Quand vous dites que vous vous retrouvez sur ces quatre sites, on veut savoir dans une journée qu'est-ce que vous faites exactement. Vous prenez ces jeunes sages-femmes de troisième année à pas, vous leur parlez, vous suivez leurs pratiques. Dites-nous un peu dans les détails ce que vous faites. En fait, quand nous venons, nous avons eu la chance aussi d'enseigner à l'école. Donc, nous avons nos anciens élèves qui sont sur le terrain. Ça facilite notre travail parce que quand on vient, c'est l'attentif ou bien c'est la maman dont elles ont une oreille plus attentive à ce que nous leur produisons comme conseil. Ça facilite le travail. Quand nous arrivons, nous regroupons les élèves, nous leur parlons, elles émargent et puis maintenant, nous les dispatchons dans les différents services parce qu'il y a la maternité, il y a le sud de couche, il y a la vaccination et la sage-forme tutrice les suit dans ces différentes activités. Et quand elle vient, quand les sages-formes ont un petit blocage, elles nous font appel à l'attentif ou bien maman, voilà, il y a tel problème, est-ce que vous pouvez intervenir pour nous ? On essaie de rehausser et puis rétablir les choses. Dans les différentes interventions que nous avons eues tout à l'heure, il y a une jeune dame qui a dit qu'en clinique, elles sont beaucoup plus gentilles que dans nos différents hôpitaux. Alors, dites-nous. Donc, par rapport à ça, peut-être que c'était à l'appel que j'allais lancer, par rapport à la tutelle, que la motivation d'un personnel, ce n'est pas pécunier seulement. Il faut que la tutelle, essaie de féliciter souvent les sages-formes, de même mettre un prix de la meilleure sage-forme. Comme dans les entreprises, comme dans les entreprises. L'employé du meilleur employé, l'employé du mois, c'est ça ? Voilà, du mois. Ça va susciter un certain engouement. Et puis, en plus de cela, il faut un environnement propice. C'est vrai, l'État fait beaucoup. Ils sont en train de faire, mais il reste encore à faire. La sage-forme, elle vient. Non seulement le salaire, ce n'est pas trop, disons. Et puis, en plus de ça, l'environnement ne lui plaît pas tellement. Il voit ses camarades bien s'appellent le matin, qu'ils partent dans les bureaux, qu'ils sont bien payés. Il y a un petit pincement. Et puis, comme l'autre l'a dit, il y a des... Parce que le ratio population-sage-femme, c'est très maigre encore. Mais vous savez que dans chaque métier, il y a des inconvénients ? Oui, pour 1 000 accouchements. Donc, il y a une sage-femme qui vient qui doit faire 50 accouchements la nuit. Vous voyez. Mais la journée, pas forcément la nuit. Souvent la nuit. Mais les 50 ne vont pas être concentrés la nuit. Voilà, parce que dans la journée, toute l'équipe est là. Les médecins sont là. Les infirmières sont là. Souvent, il y a des élèves, les assistants. Mais à la garde, souvent, la sage-femme se retrouve toute seule ou deux avec son aide soignante. Et il y a des matintés. C'est une vraie usine. Il peut y avoir 50 à 60 accouchements la nuit. Donc, elle devient comme une mécanique. Elle tient seulement. Arriver à un moment donné... Elle tient seulement. Pour sortir l'enfant, elle tient seulement. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle est sur les nez. Donc, toi qui viens en ce moment précis, ce n'est pas évident que la caisse soit comme quand elle était venue à 18h. Cesse. Nous demandons d'être un peu patient. Parce que c'est des êtres humains aussi. C'est vrai. Je ne leur dis pas que... Parce que c'est un sacerdoce. Elles ont prêté un serment. Elles doivent avoir la même humeur jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas évident. C'est des êtres humains. Nous demandons... Mais vous n'êtes pas revenu sur ce détail-là en clinique. Elles sont beaucoup plus gentilles que dans les hôpitaux. Mais on aura la possibilité d'en reparler. C'est votre journée, madame. On a d'autres invités à recevoir. On se retrouvera en tout cas aux alentours de 7h45 pour conclure sur le thème qui nous rassemble. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin des sages femmes. L'émission Showtime sera enregistrée demain à mes téléspectateurs. Voici pour vous le spot qu'il annonce. Gaieté, convivialité, rubrique fun et surtout de la musique avec les meilleurs artistes du moment. Venez participer aux enregistrements de l'émission Showtime ce mardi 6 mai à l'Espace Cristal Zone 4. Deux spectacles époustouflants, 10h et 14h. Carton d'invitation à retirer gratuitement à partir de ce lundi 5 mai à la Maison de la Télévision à Cocody. Venez nombreux vivre des moments chaleureux avec Didier Bleu et sa team. M. Sangaré Sékou vient de nous rejoindre, amis téléspectateurs. Avec lui, on parle des 15 jours en chanteur de Pagne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas seule sur ce plateau, vous êtes accompagnée de Mme John Wan qui est distributrice à Uniwas Vlisco. Bonjour, merci d'être là. Mme Ouattara Madjalia, j'espère que je prononce bien, aussi distributrice Uniwas Vlisco et Woudin. Vous ne faites pas Woudin, hein ? Si, vous faites Woudin aussi. Donc les deux distribuent, en tout cas Woudin, Vlisco et Uniwas. M. Sangaré, 15 jours en chanteur, pourquoi ? Avant de parler des 15 jours en chanteur de Pagne, il faut rappeler que le 25 mai, c'est la fête des mers. Oui, qui va oser oublier cette date-là, je me demande. Voilà. Donc, à cette occasion, Uniwas Vlisco et Woudin ont décidé d'organiser une foire du Pagne, une quinzaine du Pagne, qui se nomme les 15 jours en chanteur du Pagne. Ça se déroule au jardin du district, en face du siège d'une banque au jardin du district, au plateau. Au plateau, le jardin du district. Au plateau, oui. Voilà. Et c'est du 24 avril au 10 mai. Donc, où vous trouvez tous les Pagnes originaux, et de premier choix, Uniwas Vlisco et Woudin, à des prix imbattables. D'accord. Dites-nous, les week-ends, vous ne travaillez pas ? Parce que moi, j'y suis allé samedi, aux alentours de 16h, il n'y avait rien. Oui. Donc, il faut préciser. Oui, j'y suis allé, je voulais prendre des Pagnes, il n'y avait rien. Je me suis rendu aux deux plateaux, dans certaines boutiques, qu'on me dit, non, il n'y a pas de jour en chanteur, il n'y a pas de promo. Donc, dites-nous exactement, c'est de quand à quand, parce qu'on ne sait pas si samedi, vous travaillez. Donc, nous sommes ouverts tous les jours, sauf les dimanches et les jours fériés, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Non-stop, entre midi et 2, on peut vous retrouver. Entre midi et 2, on nous retrouve. Et le samedi, de 9h à 13h. Ah, voilà, pourquoi j'y suis arrivée à 16h, il n'y avait plus rien. Et dans vos autres boutiques, non. Non, il faut distinguer les choses. C'est-à-dire qu'on a les 15 jours en chanteur du Pagnes qui se déroulent au jardin du district, au plateau. Voilà. Maintenant, après ça, on a nos différentes boutiques. Mais dans les boutiques, il n'y a pas de promo. Non, des boutiques, il n'y a pas. Pour les jours en chanteur, il faut vous retrouver au plateau. Exactement, c'est bien ça. Ah, vous voyez, je vous suis. Voilà. Mesdames, vous êtes avec nous et vous distribuez le Pagnes, Oudine, Uniwax et Visco. On va vous retrouver au plateau, j'espère. Dites-nous, qu'est-ce qu'on va venir découvrir ? Quels sont les modèles qu'on viendra voir ? Merci Naomi. Vous allez découvrir ce Pagnes qui est la nouvelle collection. Oui, une nouvelle collection Uniwax. Vous pouvez le lever, s'il vous plaît ? Oui, la nouvelle collection. Voilà. Avec de belles couleurs. Oui. C'est celui-là, c'est un nouvel produit que Uniwax est à faire. Oui, nouvelle collection aussi Uniwax. Nouvelle collection en gaufré. En gaufré. En nouveau produit. Ah, c'est ce que vous dites, oser le gaufré. Oser le gaufré, c'est ça. D'accord, on va oser. Ça, c'est super. Ça, ça n'a pas de nom aussi. Super Hollandaise. Super Hollandaise. Super Visco. Non, mais le modèle. Le modèle. Parce que souvent, les moments, ils ont des... Avant, avant, avant. Oui, mais il n'y a pas un nom particulier. Non, c'est super. D'accord. Parce qu'on a quoi ? Ton pied, mon pied, il y a l'œil de ma rivale, des choses comme ça. Si tu sors, je sors. Oui, vous n'avez pas tout ça ? On n'a pas tout ça. La dernière fois, on est venu avec ça, on a présenté... Non, je demande si, au jour en chanteur, au plateau, on peut avoir ces fagisants. Si, on peut avoir ces fagisants. Voilà. Fleur de mariage. Elle va vous donner quelques mots. Ça, c'est Amasawa. Voilà. C'est l'ancien paquet de nos mamans. Amasawa, voici le fameux riz. Comme le fait, demain arrive. Moi, ça, c'est quoi ? Femme riche. Mais ça, c'est ce que Naomi va porter bientôt. Voilà. Ça, c'est femme riche. Femme riche. Femme riche, pour attirer le bonheur. C'est ça. C'est bien. Et ça, c'est vous digne ? Ça, c'est print. Ça, c'est print. On a toujours une wax. D'accord. Quand vous dites print, là, c'est quoi ? Il faut expliquer ça au téléspectateur. Vous êtes là pour ça. Celui-là est plus fort. Après, hollandais, Vilsko, c'est lui qui est d'abord tourment, qui vient juste... C'est en matière de qualité, c'est ça ? Qualité, voilà. Donc, le print, lui, est en quelleième position ? Non, c'est-à-dire que dans la production du pain, le print, c'est le premier niveau de production. C'est-à-dire que ce sont les motifs avec une couleur de base. D'accord. Et la couleur de base, ici, c'est l'orange. Très bien. Voilà. Et maintenant, après, quand on veut faire des blocs comme celui-là, maintenant, on met les couleurs dans la partie où il y a les motifs. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, le print avec une couleur de base, différent de celui que moi, je tiens dans les... C'est-à-dire que ça, il est plus diamanté. Oui. Voilà. Plus coloré, c'est-à-dire. Voilà, voilà. Plus coloré. Il y a la couleur de base aussi, ici, qui est le bleu. Avec d'autres couleurs, on a du jaune et du rose dans le... Parce que les jeunes filles, aujourd'hui, les jeunes dames, elles préfèrent les pannes...